Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale Information des régions. Au sommaire, des agents vérificateurs de la Direction générale des impôts ont été formés à Boakie. À Diegonefla, le centre de protection de la petite enfance a célébré les tout-petits et à Buna a eu lieu la troisième édition de la journée des communautés. 25 agents vérificateurs des impôts issus des différentes directions régionales des impôts de la Côte d'Ivoire ont entamé le lundi 27 mai 2024 à Boakie un atelier de formation d'une durée de 5 jours sur les logiciels comptables, Sahari et SAP à des fins de contrôle fiscal. Nous sommes dans la deuxième composante précisément le résultat 4 dans notre programme parce qu'il faut préciser que nous avons 5 résultats en tout et le résultat 4 est le résultat qui est dédié à l'appui à la Direction générale des impôts qui est un appui qui consiste à accompagner la Direction générale des impôts dans le cadre de la transition fiscale, évidemment la gestion efficace des exonérations, l'élargissement des assiettes, l'informatisation de la Direction générale des impôts et l'appui au renforcement des capacités managériales de la Direction générale des impôts. Pour lui, cette formation permettra de lutter contre la fraude fiscale. Eounou Angamor, directeur régional des impôts Boakie II, représentant du directeur général des impôts à cette formation, a exhorté ses collaborateurs à s'approprier celle-ci. Il s'agira donc pour nos collègues vérificateurs de s'approprier les outils importants de ces deux logiciels-là pour être beaucoup plus efficaces dans le contrôle des entreprises, dans le contrôle de la comptabilité. Ce sont des agents vérificateurs, leur rôle principal, c'est d'aller au-delà de la comptabilité, de vérifier la comptabilité. Donc c'est des moyens, des outils essentiels que la Direction générale attend leur donner pour faire efficacement leur travail. Cet atelier constitue le premier du genre d'une série de cinq ateliers qui doivent être organisés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet signé en 2008 entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne et qui est entré en vigueur depuis le 3 septembre 2016. Sketch, chant, poésie et démonstrations éducatives pour le plus grand bonheur des parents. Le samedi 25 mai, dans le département d'Oumé, le Centre de protection de la petite enfance de Diego Nefla, a organisé une fête pour donner de la joie aux tout-petits de cette école maternelle. Ça me fait, disons, deux enfants qui parlent de cette école. Au moins, c'est une très bonne école. Parce que déjà, mon premier au CPD, il va au CE1. Avec une très bonne voile. C'est la plus petite aussi, ça va. Elle s'exprime bien, elle s'écrit, elle s'est comptée. La promotion sortante a été baptisée Agbli Hilaire du nom d'un parent d'élève de bonne moralité qui est à son troisième enfant qui passe par le CPPE. Pourquoi mon choix ? Je ne sais pas véritablement. Mais je l'ai dit tantôt que c'est de manière fortuite que j'ai été informé que j'étais le pari. Mais d'abord, quand on a choisi, c'est un honneur. Et donc, ça a été un honneur pour moi d'être le parrain de cette promotion. C'est des vêtements professionnels de la petite enfance. Ça, il faut le dire. C'est des vêtements professionnels à qui il faut confier les enfants. Il faut le dire. Parce que la plupart des enfants que moi je connais beaucoup sont passés ici. C'est un de nos collègues. La plupart de mes collègues ont eu leurs enfants qui sont passés ici. Et ils ont été les meilleurs à la mission et même au lycée. Donc, évidemment, c'est inclusé de connaissances ici. Le CPPE prend également en charge les enfants avec des besoins particuliers, entre autres, retard intellectuel, autisme. Sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les centres de protection de la petite enfance accueillent les enfants de 0 à 5 ans qui y reçoivent un encadrement de qualité. Vivre ensemble, facteur de consolidation de la résilience des populations et de lutte contre l'extrémisme violent dans le Bunkani. C'est autour de ce thème que s'est tenue la troisième édition de la journée des communautés Abouna. Il s'agit d'une initiative de l'union des Peuls du Bunkani. Objectif, renforcer la cohésion sociale et faciliter l'intégration de la communauté Peul. Cette journée a bénéficié du soutien technique et financier de l'Union européenne à travers le projet d'appui à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire mise en œuvre par l'association Coginta. La sécurité et la stabilité de la région ne peuvent se faire sans la cohésion sociale et sans des relations apaisées entre les différentes communautés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous participons et nous sommes écoutés de l'union des Peuls dans cette manifestation qui concerne bien l'ensemble des communautés du Bunkani et même de la Côte d'Ivoire. Les jeunes Peuls ainsi que les autorités administratives, les élus et les chefs traditionnels ont répondu présents à cette troisième célébration riche et variée avec des panels et une soirée artistique. Nous recevons plusieurs Peuls à Côte d'Ivoire. Il est temps que nous jeunesse on s'organise pour aider le gouvernement qui est déjà organisé et accueillir déjà cette communauté-là. Les participants ont manifesté leur totale adhésion vis-à-vis de cet événement qui a permis de renforcer les liens entre les communautés. La cohésion sociale est très importante dans ce pays et nous devons redoubler des fois pour pouvoir faire le vivre ensemble. Je suis venu vraiment pour la cohésion sociale à Buna. Cette troisième édition des Journées des Communautés était aussi l'occasion de faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans le Bunkani. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada